Shalom, chers amis, y a-t-il une mitzvah de s'engager à l'armée en Israël ? Et quelle est l'importance de cette mitzvah ? Eh bien, il n'est pas écrit explicitement dans la Torah qu'on doit être un soldat. Mais ce mentant, cette mitzvah, est une mitzvah tricule. Tout d'abord, comme on le sait, il faut sauver la vie des juifs en danger. Et notamment d'Al-Damri-Akha, tu ne seras pas présent lorsque le sang risque de couler à plus forte raison, s'il s'agit du sang d'une nation entière. Secondement, il faut défendre la terre d'Israël. Ça fait partie de la mitzvah d'Eretz-Israël, de lutter pour obtenir et conserver notre souveraineté nationale. Troisièmement, parce qu'il y a la mitzvah de sanctifier le nom de Dieu qui nous chassonne. Or, lorsque l'ennemi nous frappe, nous décime, nous vole, nous viole, nous estrope, et bien, c'est une profanation du nom de Dieu, que c'est ça qui arrive au peuple de Dieu. Mais lorsque nous nous défendons, avec une armée de défense, et nous frappons, ceux qui veulent nous frapper, et bien nous frapper, c'est une sanctification du nom de Dieu. La vérité, ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah, parce que c'est une évidence. Sans armée, il ne peut pas voir de l'essai. Mais, quand même, cette mitzvah est triple. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada